Prêt, feu, voler. Les drones virevoltent à toute vitesse entre les obstacles. Objectif, faire le maximum de fois ce parcours en seulement deux minutes. Et pour gagner ici à la Diatone Cup, ce n'est pas une question de matériel ni de performance du drone. Tous les pilotes ont le même, fourni par l'organisation. Une initiative originale qui séduit les participants. Comme on a tous la même machine, c'est à nous de faire nos propres réglages sur la machine même. On est imposé sur les batteries qu'on peut mettre dessus en termes de voltage pour avoir des puissances limites, basses et hautes. Et à partir de là, après, c'est au meilleur pilote, en fait, qu'au meilleur gagne. 48 pilotes se sont affrontés sur le circuit ce samedi. Parmi eux, Guillaume, à peine 10 ans. Initié au drone par son père, le jeune pilote a rapidement pris goût aux sensations. C'est qu'on a plutôt des sensations de vitesse. On est libre comparé aux voitures où on doit juste faire les virages sur les côtés et la vitesse. Alors que là, le drone, c'est la hauteur et les virages et là aussi la vitesse. Guillaume a déjà participé au championnat de France où il est arrivé sixième en 2018. Si la jeune génération est prometteuse, ce sport reste encore très peu connu. Le drone en France, c'est très dur parce qu'on a déjà la première image du drone qui va prendre des photos. Alors que non, pas du tout. Il y a plein d'autres utilisations, soit pour les pompiers, le professionnel ou même nous au niveau sportif. Et c'est vrai que le but des courses en France, c'est un peu de dédiaboliser ce mot drone. Mais c'est pas évident pour le moment. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu en retrait par rapport aux autres pays. Pour marquer le coup, à la fin du week-end, l'organisateur offre au pilote le drone avec lequel ils ont participé à la compétition. Merci. 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 Merci.